Zouma, présent sur la communauté malienne vivant au Burkina, le bureau du Haut-Conseil évoque l'intégration et l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Il s'est aussi prononcé sur l'initiative de la Confédération de l'AES. Le compte-rendu est signé Souleymane Sanou et Wendia Maachil Kaboré. Le bureau du Haut-Conseil des Maliens du Burkina Faso passe en revue la vie de la fête hier. L'entraide entre Maliens, la collaboration avec les autorités du Burkina et permettre la cohésion des Maliens installés ici sont entre autres les objectifs de ce Haut-Conseil. On retrouve ses membres dans plusieurs domaines d'activité, signe de leur insertion socio-professionnelle au Burkina Faso. Lorsque vous êtes là, vous travaillez en bonne intelligence avec le peuple burkinabé, vous ne vous sentez pas isolé. Vous êtes en terre africaine vraiment intégrée. L'avènement de l'Alliance des États du Sahel AES est salué par cette communauté. Pour elle, c'est la réponse adéquate aux préoccupations des trois États. L'Alliance des États du Sahel, c'est un projet salutaire. Si vraiment les différents présidents se donnent la main pour avancer dans la même direction et parce que déjà ils sont suivis par les peuples. Lorsqu'on est dans une union, il faut savoir ce qui est mieux pour le groupe et avancer dans ce sens. Pour lui, cette jeune confédération des trois États, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina, séduit déjà. Il pense que certains vont frapper à la porte. Il y a des indices, il y a des observateurs. Les indices, ils attendent l'occasion pour sauter. Ils peuvent se dire qu'on va voir, on va essayer de regarder, voir si la chose, la maonaise va prendre. Vous pouvez dire, si la maonaise prend, il y en a qui vont taper à la porte. En attendant, le Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso, conduit par Abdoulaye Farka Maïga, appelle ses membres à se mobiliser pour l'atteinte de leurs objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !